Michael et Julos qui marchent à l'écart en conversant peut-être autour du terroir et des galaxies. Coucou. Vous voulez faire quelque chose pour... Pourquoi pour... Eh bien, pour faire le... Moi, j'ai fait le Mekinhof de Liberté au Léron. Vous avez fait le ? Mekinhof, ce qu'on appelle le film sur le film de Liberté au Léron. C'est un petit film. Et là, je fais pareil pour celui-là. Pour faire une trace de tournage. C'est gentil, oui, c'est bien. Mekinhof, c'est un film sur le film. Oui, bien bien. Non, mais moi, je ne fais pas un interview. Je veux qu'on discute un peu. Ah oui, c'est ça. Non, mais on peut parler un petit peu de la Chambre jaune. Peut-être pas, ou de ce qui se passe avec Bruno, ou comment ça se passe, ou se retrouver avec tout ce monde-là, c'est assez... Ah, ça, oui. C'est chouette, hein. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Et la Chambre jaune, alors ? Eh bien, la Chambre jaune, j'ai dit ça il y a très longtemps, je ne sais pas, j'avais 17 ans, je crois. Je vous ai parlé depuis, mais ça fait drôle. C'est le premier roman poli, c'est français, en fait. Ah oui ? J'étais étonné de savoir que c'était si ancien, je crois que c'était de 1920, et c'est de 98, il me semble. Non ? Eh bien, oui. Oui, c'est ça. On est con, c'est avant, là ? Oui, c'est fin du siècle. C'est avant, là, oui. Oui, oui, c'est vrai. Dans ça, il n'y avait rien dans ce genre, en France. Il y avait, dans l'Angleterre, oui, les romans. Chester Toll, ou le Conan Noël, chez Sherlock Holmes. Oui, Sherlock Holmes, c'est avant aussi. Dans ce métier, moi, je n'ai pas voulu faire le répertoire. Tout ce que j'ai fait d'intéressant, c'était vraiment le cinéma, enfin, le théâtre de mon époque, enfin, de découvrir les choses avec du Beckett et du Rache. C'est des choses qui n'avaient jamais été faites. Ça, ça m'intéresse plus que de faire le répertoire. On m'avait offert d'entrer à la comédie française, mais j'avais dit non. Je ne crois pas que, je ne suis pas très bande, comme ça, de gens, je connais beaucoup de gens qui sont, les intrigues, les machins, je ne sais pas. On ne peut pas vivre ça facilement. Je n'ai pas du tout, je n'ai pas cet esprit-là. Et donc, là, j'étais très heureux de rencontrer des gens comme Ionesco, tout ça. C'était vraiment des gens qui avaient une nouvelle façon d'aborder les choses. Et c'est toujours ce qui m'intéressait, c'est de trouver le travail des personnes qui inventent, enfin. Alors, là, j'aime ça, ici, à cause de ça. Parce que je vois le ton, comme ça, qui est un ton pas classique, enfin. Je veux dire, ce n'est pas conventionnel. Il se passe toujours des petites choses surprises. Et puis, je sens qu'il est ouvert à ça, Bruno. Il aime bien. Tout à l'heure, je me suis planté. J'ai cru que la scène, une fois qu'on disparaissait, c'était fini. Alors, je suis revenu chercher ma pantoue. Il m'a dit, mais pourquoi pas, au fond ? Je n'ai pas compris que la scène continue, c'était fini. Comme il était, lui, acteur avec nous, il n'y avait personne qui disait, coupez. Alors, comme je ne sais pas exactement ce qui se passait à la caméra, je suis dit qu'une fois qu'on avait traîné, la pauvre Mathilde, ça s'arrêtait. Il n'est pas du tout, il paraît que ça couvait. Alors, le cinéma m'impressionne plus que le théâtre, c'est drôle. Au début, j'ai fait du théâtre. Et j'avais un traque fou, mais comment dire, ça me semblait plus facile. Parce qu'il y a une durée, qu'une fois que c'est décidé, bon, on joue. Mais le cinéma, la première fois, le pauvre Jean-Pierre Mocky, qui m'avait confié un rôle important dans son film Snob, pour le pauvre, je dois recommencer à le préviser. Je n'arrivais pas à faire ce qu'il voulait. Et bien, il faut ramer, quoi. Mais alors, c'est simplement partir de 1967, parce que quand j'ai travaillé avec Truffaut, alors c'est le premier qui m'a dit, faites ce que vous voulez, enzouer. Alors, c'est lui qui m'a dit improviser. Alors, ça, j'aime beaucoup. Et là, ça a décollé le vrai plaisir de tourner. Ça a mis dix ans, tous les premiers films. Une fois, je rentrais, je dis, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas à la hauteur. Pas comme tous les métiers, il faut gratter, comme on dit. Et maintenant, ça continue à être un plaisir, quand ça se passe. Oui, en passant, ça, je m'arrêtrais. Je n'ai pas de raison de me forcer à faire du cinéma, si je n'aime pas ça. Non, non, moi, je suis toujours un fidèle spectateur. J'ai vu des centaines de films, mais après, quand je suis au théâtre, je voyais moins. C'est pour ça que j'ai des bons trous. On a fait des pièces qui duraient six mois, un an. Je n'allais plus au cinéma. Donc, il me manque des tas de choses, surtout chez les nouveaux. Et quand je ne suis pas heureux, j'ai horreur de faire ce métier. C'est vrai. Là, ça se passe bien. Oui, là, ça va. Vous, vous ne voyez pas les roches, tout ça ? Non. Non. Des fois, j'aime bien voir ceux que les roches des autres, mais moi, je ne veux pas, parce que ça me donne une idée que quand je joue, je suis comme ça, je me vois jouer. Et ça, je n'aime pas. Il ne faut pas regarder à certains inconnus. Et la vision sur un tournage, quand on fait un rôle comme ça, on n'est pas tout le temps sur le plateau. Et du coup, c'est... Oh, jusqu'à présent, ça a été plutôt chargé. Oui, non, je sais, mais ce n'est pas ça. C'est par rapport, on arrive, on est dans le... Oui, on a commencé, pour moi, avec la scène la plus difficile. Oui. Je me souviens. Alors qu'on devait, sur le plan normal, si Sabine n'avait pas été malade, j'aurais fait des petites choses les premiers jours. Oui. Tant de se mettre en train, de connaître l'équipe, de voir comment ça se passe. Oh, les premiers jours. Je ne sais pas, il y avait un monde fou. Il y avait un monde fou qui est le texte le plus long, tout ça. Non, mais en plus, moi, j'avais un scénario qui datait du mois de juin. Alors, de temps en temps, Bruno me disait, mais qu'est-ce que tu dis là ? Mais tu ne dois pas dire ça. Je dis, ben, écoute, regarde, c'est parti. Alors, il me dit, mais non, mais ça, c'est... Quel scénario tu as ? Alors, regarde, j'avais celui du mois de juin. Ça sent le changement de plan, parce qu'il y a des gens qui bougent. On découvre les différentes traces du drame, exemple, dans la chambre jaune. On l'a fait l'autre jour, mais on n'a pas fini. Donc, on a encore des petites choses à faire sur la réaction dans la chambre jaune. Où est l'assassin ? Enfin, je ne sais pas. C'est important, parce que toute l'histoire est basée sur un criminel qui n'est pas dans la chambre. Alors... C'est un métier où il faut toujours essayer de ne pas se laisser fixer dans un genre de rôle, parce qu'après, on vous le redemande. Et c'est très fatiguant, le cinéma français. J'avais fait le chacal comme ça avec Fred Zidman, et on m'a proposé des inspecteurs pendant 30 ans. Et là, alors, j'ai mis un arrêt, et j'ai dit, moi, je ne vais pas faire ça toute la vie, quand même. Et après, le nom de la rose, ça a été les religieux. Alors là, j'ai donné. J'ai fait toute la gamme, curé de campagne, curé progressiste, prêtre progressiste, juventeur grave, évêque, pape. Et l'archange capriège avec Josiane Balasco. Alors maintenant, on me le redemande tout le temps. J'ai dit, bon, je vais arrêter. Ah oui. Qu'est-ce que la gamme se me demande ? Et j'ai dit, non, on ne va pas faire encore un évêque ? Je ne sais plus qu'ici. Non, non, non. Alors, je m'interdis de faire encore des religieux. Sans ça, ça va être une spécialité. Alors, il pense que ça, il a fait pas mal. Donc, s'il le fait, c'est bien. On sera tranquille. Non, non, je ne sais plus. J'aime beaucoup les acteurs anglais, parce qu'ils changent complètement de façon parlée, de marché. Tandis qu'en France, on aime bien, il ne faut pas le connaître. On n'aime pas que les acteurs. Gavard, j'aurais essayé de jouer un clochard. On n'a pas fait du tout. On a quelques considérations. C'est notre feuille de service du... Ça, c'est lundi 16 septembre. Ça doit être le 33e jour de tournage. Moi, je les garde toujours précieusement, les feuilles de service. Ah, moi, j'adore ça aussi. J'ai l'impression qu'on va être génial. J'entends sa vie ne se remuer là-haut. Donc, je ne sais pas encore. Alors là, c'est un autre air malicieux, qu'il faut savoir dénicher sous ses gros sourcils. L'air malicieux de... Michael Lonsdal, qui rit d'une bonne blague. Et je me souviens de celle-là qui m'avait raconté que Michael affectionne. Quelle est la différence entre les filles de Florence et celles de Bécon-les-Bruyères ? Vous la connaissez ? Michael Lonsdal l'adore. À Bécon-les-Bruyères, il y a des filles qui s'appellent Florence. Et puis enfin, là, cette dernière photo, ce dernier objet posé dans le décor du laboratoire, la machine Amérique de Fabien, une machine terriblement ambitieuse, comme a dit le père Jacques, deux briques et deux brocs. Alors, les petites lumières, la roue, les voiles, les chariots se sont animés, ont transporté K1K à la boule jusqu'à la fin. Roultabi a vécu avec bonheur sa première aventure. Grâce à vous, je vous en remercie. Applaudissements Ça, c'est la photo du menu qui nous attend. Applaudissements 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 Applaudissements